Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. A la une de ces samedis, l'RDC hausse des nouveaux lettants face à l'agression rwandaisais sur son sol. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tulumo, exige pour une nouvelle fois des sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du AM23, qui continuent de voler en éclant les différents accords de cesser le feu signé. Le chef de l'État l'a dit à la ministre belge des Affaires étrangères. On en revient au début de ce journal. Également sommaire de votre 13h. Pas des morts, pas des blessés, pas des casses. Bref, aucun incident malheureux enregistré au stade de martyr à l'aéroport de Ndolo, tout comme à l'aéroport d'Ndili, durant la visite de Papal en terre congolaise. 7500 policiers ont été déployés dans tous ces sites pour assurer non seulement la sécurité du pape François, mais aussi de la population pendant tous les événements. Le général Sylvain Ocasoro, le numéro 1 de la police nationale, ville de Kinshasa, qui a fait le bilan, vous l'entendrez dans un instant. Et enfin, 83 otages libérés de main des ADEF par les Fardecés. 28 miliciens neutralisés et 14 autres capturés pour le mois de janvier 2023 sur l'axe commanda Lula et commanda Mambassa dans la province Adelitourie. Le bilan a été fait par les gouverneurs militaires. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Ouvrons ces journales par cette nouvelle. La situation dans l'est de la RDC sera de nouveau au cœur d'un sommet de chefs d'État de la communauté est-africaine qui s'ouvrait bientôt au Burundi. Il sera question au cours de cette réunion d'évaluer la mise en œuvre de la feuille de route qui exigeait le retrait de forces terroristes du M23 soutenus par le Rwanda sur les sols congolais. Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo, président de la RDC, qui est déjà sur place, va également plaider pour la redynamisation du mandat des forces de l'EAC. Il est accompagné de son directeur de cabinet, Guylaine Niembo, et du vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula. On en revient en détail dans nos prochaines éditions. Présidentiel 2023 en RDC. Félix-Antoine Tshisekedi n'est du boursera aucun franc pour le dépôt de sa candidature. Tous les frais de sa caution seront totalement pris en charge par les notables de la Grande Orientale. Une délégation des leaders politiques de cette partie du pays l'a dit de vive voix au président de la RDC. Au cours d'un échange, c'était bien avant que les garants de la nation s'envolent pour Bujumburg. Ce n'est qu'un échantillon des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. Conduit par le coordonnateur du conseil présidentiel des veilles stratégiques, CPVS, la délégation est venue échanger avec le chef de l'État sur les modalités autour d'une rencontre élargie dans le tout prochain jour avec tous les leaders politiques et communautaires qui composent la Grande Orientale. L'opinion se rappelle il y a peu. Il y a eu une grande messe, comme on dit, à Béatrice, pour laquelle les grands orientaux, avec ses chefs routiniens, sociétés civiles, volontabilités politiques, ont manifesté leur détermination pour pouvoir accompagner le président de la République, non seulement pour que son premier mandat ici se termine dans de bonnes conditions, mais davantage encore de lui donner la possibilité de pouvoir achever l'œuvre entamée avec un second mandat. Nous venons de voir le chef de l'État qui a accepté l'idée que ceci ne soit qu'un prelude à une grande rencontre qui se fera ici même, à la Union africaine, entre le chef de l'État et une plus grande délégation du Grand Orientale. La proposition du Grand Orientale, telle que ça lui a été restituée, le président est bien entendu ravi de constater effectivement que dans cette partie-là de la République, qui n'est pas nécessairement ce qu'on appelle un chef de l'État, il y a des compatriotes, il y a des responsables qui reconnaissent les efforts qui sont faits, notamment en ce qui concerne la recherche de la PPRM. De 1923, étant une année électorale en République démocratique du Congo, la Grande Orientale a fait savoir au grand public le choix de son candidat, Félix Antoine Tissékeli-Tilombo, la caution de sa candidature, sera prise en charge par la dynamique des leaders politiques et communautaires de la Grande Orientale. A fait savoir Mme Carole Aguito, membre de cette structure de soutien à la candidature du chef de l'État. Nous sommes en train de cotiser, nous continuons les cotisations, puisque nous les avons déjà lancées, et nous savons que le moment venu, nous allons juste demander à notre candidat, le président Félix Antoine Tissékeli-Tilombo, de nous donner son dossier administratif, et nous nous allons nous occuper du paiement de sa caution auprès de la CIE. Le moment n'est pas encore arrivé, puisque les guichets seront couverts à cet effet au mois de septembre, suivant le calendrier communiqué par la CIE. La cotisation est obligée. La Grande Orientale est composée des provinces de la Tchopo, de l'Itourie, du Haut et de Bazouélé. Je le disais à l'ouverture de ce journal, l'air de ces hausses de nouveau l'étant face à l'agression rwandaise et sur son sol. Le président de la République, Félix Antoine Tissékeli-Tilombo, exige pour une nouvelle fois des sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du 1.23, qui continuent de voler en éclats les différents accords de cesser le feu signés. Le chef de l'État l'a dit à la ministre belge des Affaires étrangères. Cet émissaire belge a aussi réitéré la volonté de son pays de jouer à la médiation pour la désescalade des tensions entre l'RDC et le Rwanda. Regardez. La Belgique réitère son appel à la désescalade concernant la tension qui règne entre Kigali et Kinshasa. Bruxelles souhaite une reprise du dialogue entre les partis concernés dans le cadre des processus de Nairobi et de Luanda. Le sujet a été évoqué lors de la rencontre du président Félix Antoine Tissékeli-Tilombo ce vendredi midi avec une délégation belge conduite par la ministre belge des Affaires étrangères, Adja Labib. Compte tenu essentiellement de la situation à l'est de la République démocratique du Congo qui nous inquiète. Même si, il faut le dire, les tensions sont extrêmes, nous voulons absolument que soit évité une escalade du conflit qui conduirait à une guerre ouverte. Je pense que cette région de l'est du pays a suffisamment souffert, plus de 25 ans de conflits, des milliers et des millions de déplacés. Et donc, nous pensons aussi qu'à l'approche des élections qui sont donc fixées au 20 décembre prochain, il convient plutôt d'appeler toutes les parties à se parler et à appliquer le processus de Nairobi et de Luanda. Selon la ministre belge Adja Labib, son pays appuie également le respect des résolutions du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022 stipulant le cessez-le-feu, le retrait, le désarmement et le cantonnement des éléments du groupe terroriste AM23. J'espère que le Rwanda et la RDC pourront s'asseoir à la même table, se parler et appliquer les accords qui ont été signés. Donc cesser aussi toute stigmatisation de communautés, d'ethniques et aussi aboutir enfin au désarmement, à la démobilisation du M23 et de l'autre côté aussi du FDLR. Nous veillons aussi à ce que nous tenons, à ce que soient respectées les frontières internationales, membre reconnue de la RDC. La Belgique est à pied d'oeuvre, elle est aux côtés de la RDC. Ce n'est pas à moi, je pense, à dire ce que doit faire la force régionale et les sous-commandements kényans. Je pense que c'est à la région à décider, avec les différentes forces en présence, ce que doit faire cette force, est-ce qu'elle doit être défensive, offensive. Bon, il y a une perte de crédibilité que nous avons constatée au niveau de la MONUSCO. Cette force est en transition, on est tous d'accord qu'elle ne correspond plus, après 25 ans de présence, à l'attente de la population. On observe aussi qu'il y a la même défiance aujourd'hui de la population de l'Est vis-à-vis de cette force régionale. C'est un peu aux partis à dire maintenant ce qu'ils sont prêts à faire et comment ils vont répondre à cette volonté de paix aussi qui est nourrie en premier lieu par la population qui souffre depuis trop longtemps. La partie congolaise demande à tous ses partenaires de passer des paroles aux sanctions individuelles et collectives contre les autorités rwandaises et les terroristes du M23, ainsi que contre l'État rwandais qui bafoue le droit international. Côté fait clair, comme de l'eau claire dans un verre clair, de ce que l'État l'a dit devant le corps diplomatique, aujourd'hui, comme hier, comme demain, aucune génération des Congolais n'acceptera de céder un seul mètre carré, je vais même dire millimètre carré, de notre territoire à un quelconque pays pour établir une colonie d'éteignement ou d'exploitation. Ce que nous demandons à tous nos partenaires, africains, européens, à travers le monde, maintenant, c'est la sanction, les sanctions collectives et individuelles, économiques, politiques, et je pense que chacun des partenaires a ses mécanismes internes et est capable de matérialiser des proclamations de foi et de condamnation à travers ces actes de terrain. C'est ce que nous demandons. Le sommet extraordinaire de Buzumbura, convoqué par Evariste Ndaï Chimie, président du Burundi et président en exercice de la Communauté des États d'Afrique de l'Est, qui se tiendra ce samedi 4 février en présence des chefs d'État de la sous-région, aura pour objectif d'évaluer la mise en œuvre des résolutions du mini-sommet de Luanda pour une sortie de crise à l'Est de la République démocratique du Congo. Fin des puisières du séjour du pape François Nardessi. Les souverains pontifs séjournaient pour l'instant au Soudan du Sud, avant de regagner bien évidemment Vatican. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, a accompagné son hôte de marque jusqu'au pied de l'avion à l'aéroport international de Ndili pour son départ. Révenons sur ces moments émouvants avec Blandine Zov. Sept heures passées de quelques minutes, sur le tarmac de l'aéroport international de Ndili, l'équipe de pilotage et toute la suite qui accompagne le pape investit les lieux prêts pour l'embarquement. Bagages rangés, tout est déjà au point pour le départ du Saint-Père. C'est un dispositif sobre et restreint qui précède l'arrivée du pape à l'aéroport. Juste un échantillonnage requis pour accompagner dans la sérénité le départ du pape François. Vient alors le tour des officiels et autres acteurs sociaux administratifs qui arrivent à tour de rôle, suivant l'ordre établi par le protocole, l'instant. est emprunt de beaucoup d'émotions. Le plus heureux de tous, le président de la République, Félix-Antoine Tiseké d'Itilumbo, qui a gagné son pari. Installé au salon du pavillon présidentiel, le chef de l'État est venu accompagner son invité de marque et père spirituel d'une multitude des chrétiens. Arrive enfin le cortège du Saint-Père, accueilli à l'entrée du pavillon par le chef de l'État. Le temps donne à partir de quelques minutes entre les deux personnalités dans ce cadre VIP où se trouvent également quelques officiels venus recevoir la bénédiction du prince de l'Église. Suivra alors la cérémonie d'au revoir, agrémentée par la fanfare de la garde d'honneur, heureux qui, comme le pape François, a effectué un beau voyage, pourrait-on lire visiblement du visage du Saint-Père. Sur son sacré fauteuil roulant, avec à ses côtés le président de la République, le pape, encadré par sa suite, a arpenté le tapis rouge, déroulé pour la circonstance, jusqu'à prendre place à bord de son avion de pèlerins, l'Airbus de l'ITA Airways, qui s'envole pour Djouba, capitale du Soudan du Sud. Des instants d'adieu, émouvant. Rencontrer le Saint-Père, c'est le souhait de tout prêtre. Et le voir, quelqu'un de grand, si grand comme lui, mais en face, il est tellement simple que vous êtes déconcerté quand vous le rencontrez. C'est un modèle de l'autorité, un modèle de la responsabilité. C'est une bénédiction pour notre pays, et spécialement le pape, 38 ans après. C'est une très grande bénédiction. Nous sommes sûrs qu'il a entendu les cris, il a entendu les discours du président, il a lui-même suivi les témoignages. Par ses prières, nous pensons que nous allons trouver gain de cause. Nous disons un grand merci au président de la République. Le Seigneur le protège, il lui donne beaucoup de bénédiction, de courage, de protection surtout, et de paix. Ainsi s'achève la mission apostolique de quatre jours, effectuée par le pape François, en République démocratique du Congo. L'on retiendra pour l'essentiel, le message interpellateur du pape François, adressé à toutes les catégories sociales qu'il a rencontré, lequel s'est cristallisé autour des valeurs de l'humanité, du pardon, de la justice et de la réconciliation, base d'un renouveau spirituel pour un Congo réunifié. J'en reviens sur ce que je dis en sommaire. Pas de morts, pas de blessés, pas de casse, bref, aucun incident maléré enregistré au stade du martyr à l'aéroport de Ndoulot ou à l'aéroport de Ndili durant la visite papale en terre congolaise. 7500 policiers ont été déployés sur tous ces sites pour assurer non seulement la sécurité du pape François, mais aussi de la population pendant tous ces événements. Les commissaires divisionnaires adjoints de la police nationale, le général Silvano Kassongo, félicite ses troupes pour le gros du travail abattu. Cédric Kenina pour les détails. Un dispositif sécuritaire exceptionnel pour une personnalité planétaire, le souverain pontife à Kinshasa. La police de la ville de Kinshasa a correctement fait son job, reconnaît le commissaire divisionnaire adjoint de la police, patron de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo. Nous avons eu la visite du pape le 31 janvier au 3 février. La police est un fort à Moulin. Nous sommes satisfaits de la police. Ça n'était pas une chose facile. Avec l'encouragement de la population, nous avons fait un travail formidable. Vous savez, le pape est arrivé le 31. Il fallait l'accueillir, il fallait le sécuriser. Tout le long de son parcours, il n'y avait aucun incident. Le même jour, il y avait la veillée à Nolo. Vous savez, il y a eu des menaces par-ci par-là. Il y a des gens de Moulin-Zegui qui préconisaient des choses macabres. Heureusement que Dieu était de l'autre côté. On a pris une disposition. La fouille encadrée, les mamans, les papas et les autres qui ont passé la nuit à l'aéroport de Nolo. Ça, c'était le 31. Le premier, c'était la grande messe. J'estime plus de milliers de personnes. À l'aéroport de Nolo, il y avait 30 ans et 20 ans ici. Ça nous a beaucoup aidé. Il fallait fouiller toutes ces personnes-là. Les personnalités qui étaient là. On a travaillé d'arrache-pied. Et ça s'est passé sans aucun incident. Les enfants qui étaient perdus étaient retrouvés et réunis entre les maîtres de la famille respective. Il y avait des gens qui étaient perdus aussi, qui étaient récupérés et réunis au propriétaire. Ça s'est très bien passé. Mais alors, quelle a été la recette ? Il y a eu beaucoup de réunions qui se sont au niveau du gouvernement avec le premier ministre, beaucoup de réunions. Il y a eu des réunions au niveau du commissariat général, avec le commissaire général, des instructions. Il y a eu des directives opérationnelles. Et nous, nous avons fait maintenant un ordre de personnel. On avait la 14e région. Il y avait aussi une convention étroite avec le garde républicaine. Vous savez que le pape a double casquette. Il est chef religieux et en même temps, il est chef d'État. Alors, il faut aller travailler avec le garde républicaine. C'est ce qui a réussi. Et puis, il y a eu moyen. Il y a eu moyen aussi que le commandant suprime m'amène la police, qui a aidé, a motivé les policiers et a travaillé avec professionnalisme. Plus d'un million de personnes sur les sites d'Endolo pour assister à la messe papale. Plus de 65 000 au stade des martyrs. Aucun cas malheureux. Du moins, pas de mort. Moins encore des blessés. Un tableau plus que satisfaisant d'un travail des pros. Les garants de la nation s'est réjudé. La mobilisation tous azimides que le Congolais ont réservé pour accueillir les souverains pontifs. Félix Antoine Tshisekedi-Tuloumboua manifestait toute sa satisfaction au cours de la 85e réunion du conseil de ministre tenu en distanciel en vision conférence. On écoute un extrait de ce conseil de ministre avec le porté-parole du gouvernement et ministre de médias et de communication. Le président de la République, chef de l'État, a au nom de toute la nation congolaise exprimé sa joie d'avoir accueilli le pape François Akinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette visite du souverain pontife, 38 ans après celle du pape Jean-Paul II en 1985, est un honneur qui a été fait à la République démocratique du Congo. La grande mobilisation et la ferveur observées à travers la République au cours de ces quatre derniers jours ont démontré à quel point le pape François était attendu par la nation congolaise dans sa plus grande diversité, avide de réconciliation et de paix, a martelé le président de la République. Placé sous les thèmes « Tous réconciliés en Jésus-Christ », la présence du chef de l'Église catholique en terre congolaise est venue rappeler le rôle pivot normalement dévolu à l'Église, au sein des sociétés humaines et dans le monde, c'est lieu d'être au milieu du village, c'est-à-dire sincèrement résolu à faire taire les divisions et à œuvrer pour l'avènement d'une paix durable entre les hommes et les nations. Cette visite a été marquée par la tension portée par sa sainteté les papes sur les défis actuels et futurs auxquels est confrontée la République démocratique du Congo. Le président de la République s'est dit réconforté par l'appel à la résistance lancée par François dans son adresse aux autorités publiques, aux corps diplomatiques, à la société civile et aux forces vives de notre pays face à la tentative méprisable de fragmentation de la République démocratique du Congo à la base de la guerre, injuste qui est imposée à notre pays et à l'Afrique par des puissances étrangères. Dans le même élan, le Saint-Père a invité les protagonistes du pillage en Afrique à retirer leurs mains de l'Afrique et de la République démocratique du Congo et d'arrêter de les étouffer. Le président de la République a souligné l'invitation du Saint-Père de voir l'Afrique œuvrer résolument pour son indépendance économique en prenant son destin en main tout en mentionnant également l'importance d'éveiller à l'éducation comme pilier du développement de toutes les nations. Le président de la République s'est félicité de la sensibilité éprouvée par le pape à la défense de la cause des victimes de l'Est au niveau mondial tout en condamnant l'inaction et les silences de la communauté internationale face aux exactions terroristes commises au service des intérêts étrangers. C'est une première dans l'histoire de l'RDC. Denise Nyakeru Kisekedi est la première dame choisie pour parrainer une promotion de l'école militaire. Elle a remis des diplômes attestant la fin des formations à 185 lauréats militaires dont 5 femmes de la 6e promotion de l'école de formation des renseignements. Ces stagiaires qui avancent à pas sûr dans l'amphithéâtre des corps d'armée Mobutus et ses échos sont à quelques minutes d'un couronnement celui sanctionnant la fin de leur formation. Des 150 militaires étaient inscrits au départ de cette 6e promotion de l'école de formation des renseignements assurée par les instructeurs français et congolais. 185 d'entre eux ont franchi avec succès la ligne d'arrivée. La clôture de cette session enrichit les forces armées de la République des nouveaux officiers militaires des renseignements en ces moments où les pays en a grandement besoin. Votre rôle consistera donc à dissiper les brouillards sur les lignes à un temps avec précision sa position ses ressources son volume et son intention. Le succès de chaque contact dépendra en grande partie de votre capacité à infiltrer les dispositifs ennemis au bénéfice de la paix. Une unité a même de répondre aux contraintes naturelles et physiologiques qui se présentent. Ce qui réjouit Denise Nyakeru Tshisekedi, première dame et marraine de cette promotion. Elle les a appelées à plus de professionnalisme afin de renforcer les opérations en cours pour vaincre l'ennemi de la RDC. Championne du genre, Denise Nyakeru salue la présence de cinq lauréats de femmes avant de lancer un plaidoyer sur la promotion des compétences féminines dans l'armée et au front. En ces moments difficiles où notre pays fait face à une guerre injuste nous imposée par nos mandats à cause de nos ressources naturelles, j'ai ténu être présente aujourd'hui à cette cérémonie pour témoigner tout mon soutien à nos vaillants militaires qui concentrent d'énormes sacrifices pour défendre l'intégrité du territoire national. En tant que femme tondolaise, je me rejouis de la présence de cinq femmes parmi les 185 mauréats de cette convention. Cependant, je me questionne en même temps sur le faible taux de représentativité dans cette session 2021-2012, soit 3%. Ce constat est presque général au sein de nos forces et de sécurité. C'est l'occasion pour moi de plaider auprès des autorités militaires qu'elle assure une présence féminine dans les commandants de différents services de sécurité et d'appliquer l'attentat des femmes dans les opérations dans les zones de monde. Cette formation rentre dans le cadre du processus de la réforme de l'armée congolaise pour contribuer à la montée en puissance des phares décès telles que voulues par les commandants suprêmes. Le président de la République Félix Sontouche Keditsilombo. C'est une première depuis l'histoire de l'ère décès qu'une première dame parraine une promotion de cette école. Je le dis au sommaire 83 otages libérés de main de Zadef par les phares décès 28 miliciens neutralisés et 14 autres capturés pour ces mois de janvier 2023 sur l'axe Commanda Lula et Commanda Mambassa nous sommes là dans la province de l'Itourie le bilan a été fait par le gouverneur militaire. C'est un reportage d'Ingénieur Sélémani. Les phares décès à l'Itourie sont résolument engagés et décidés de traquer le terroriste Adeph et imposer la paix et restaurer l'autorité de l'Etat sur toutes les tendies de la province. Le gouvernement militaire et commandant des opérations de l'étonnant général Luboyankach Madjouni sa philosophie du commandement aux unités engagées au front sont de plus en plus plausibles si l'accès routier commandant Luna et commandant Mambassa le lieutenant Anjulungungo porte-parole de Fardussi à Nitori dresse le bilan des opérations menées contre les ADEF MTM et leurs supplétifs dans la période allant de décembre à janvier. Si de ces opérations les forces armées ont libéré 83 personnes qui étaient sous l'emprise des ADEF Les forces armées ont neutralisé 28 éléments des ADEF MTM de l'autre côté 14 ADEF et leurs collaborateurs ont été capturés sur le champ de bataille donc une grande satisfaction par la population locale qui recommence à regagner leur village pour nous le fait final recherché par le gouverneur militaire lieutenant général Luboyankach Madjouni qui est en même temps le commandant des opérations le fait final recherché ici c'était que la restauration de l'autorité de l'état et que la population vague librement à leurs occupations au nom du gouverneur militaire nous appelons la population à faire confiance à son armée à aiguiser la collaboration et le patriotisme pour mettre hors d'état de nuit tous les ennemis de la paix qui sont avec nous et qui utilisent nos fils et filles pour faire du mal à notre population dans la même veine les forces armées ont permis aux habitants de Jalassiga en chefferie de Zalurjouganda en territoire de Mahagi de regagner leur milieu d'origine par ailleurs le porte-parole de Fardessi à Nitori au nom du gouverneur militaire appelle à la population de solidariser des ennemis de la paix et de faire confiance aux forces régulières envie de mettre hors d'état de nuire le groupe des armées locaux et étrangers dont l'objectif est de défendre l'intégrité du territoire national et la protection de la population Après le grand Katanga cap vers le grand Bandundu Déni Kadima président de la CENI est allé s'assurer du bon déroulement du processus d'identification et d'enrôlement des électeurs à son arrivée dans la province du Kuilu première étape de son périple Déni Kadima a discuté avec les autorités provinciales sur la sécurisation de ces processus C'est un reportage d'Etti Samba et je reste au fond Après avoir sillonné 5 de 9 provinces que compte l'ère opérationnelle 2 le président de la commission électorale nationale indépendante en compagnie de Fabien Boko membre de la plénière s'est rendu dans la province du Kuilu l'une des 10 provinces comptant l'ère opérationnelle 1 pour s'assurer du déroulement de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette contrée aussitôt d'arriver Déni Kadima Kazadi numéro 1 de la centrale électorale a rencontré le maire de la ville de Kikwit en présence du président du bureau de l'assemblée provinciale du Kuilu qu'accompagnait le secrétaire exécutif provincial Kuilu et de la chef d'antenne de Kikwit la question de la sécurisation de l'opération était au coeur de leurs échanges Ici à Kikwit c'est dans l'ère opérationnelle 1 on n'a plus beaucoup de temps il faut que tout le monde vienne s'inscrire parce que nous n'allons plus prolonger donc il est essentiel que chacun prenne conscience de ce fait là Denis Kadima Kazadi a réitéré la détermination de son institution à tout mettre en oeuvre pour ne laisser personne de côté au cours de cette opération qui concerne l'ensemble des Congolais par la suite Denis Kadima Kazadi et toute sa délégation s'est dirigée dans les centres d'inscription des électeurs des instituts Nguemba Waiwai et Luzolo ce avant de tenir une réunion opérationnelle au siège de l'antenne de Kikwit avec notamment les contrôleurs techniques territoriaux et les contrôleurs techniques provinciaux Les coordonnateurs du mécanisme de suivi appellent les gouvernements arrivant le plan de réhabilitation des infrastructures scolaires dans la province du Grand Bandundu il a dit après sa visite dans quelques établissements scolaires dans ce coin du pays En ces jours dans la ville de Kikwit dans le cadre de la sensibilisation de la population de l'espace Grand Bandundu pour s'approprier le process électoral les hauts représentants du chef de l'état Claudie Balakier-Colomba coordonnateur du mécanisme de suivi de la COCA d'Addis Abeba a fait un constat amer de l'état de délabrement très avancé de quelques infrastructures scolaires et routières à Kikwit La tournée d'inspection démarre par la visite des bâtiments de l'institut Kazamba sur place le constat est désolant Cette vieille école construite depuis 1971 se trouve en voie de disparition dans le système éducatif congolais selon le propos des enseignants Pas de bon ajouter à cela l'impayement de certains enseignants Nous commençons par l'école car l'avenir de la jeunesse c'est entre les mains de ses enfants Les ministres les députés seront parmi ces enfants Les donéances ont été soumises à Claude Ibalanqui pour transmission au chef de l'Etat afin que les solutions urgentes soient prises Dans le cadre du soutien à la gratuité de l'enseignement le haut représentant du chef de l'Etat lui-même fils du terroir a pris l'engagement de procéder à la réhabilitation de cet établissement scolaire Claude Ibalanqui a instruit l'architecte d'entamer les études et faisabilité pour amorcer les travaux de réhabilitation de cette école faisant d'une pierre deux coups quelques ravins se trouvant dans la commune de Canzombie ont été visités Claude Ibalanqui a promis de rencontrer les responsables de l'OVD et l'office des routes pour des solutions urgentes C'est fini pour ce journal de la mi-journée Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis ce journal a été réalisé par Atacha Machini et Nasha Koumpava l'actualité continue sur nos antennes très bonne suite et programme sur nos antennes bon début de week-end à toutes et à tous abonnez-vous son pivot télévision vous informez sur notre devoir